Les savoir-faire de la monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. Derrière moi, le Verdon, ici les Alpes. Bienvenue à Fort Calqué, dans les Alpes de Haute-Provence, où on va passer une journée qui ne va pas manquer de saveurs. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. C'est donc du côté de Fort Calqué que je commence mon séjour dans les Alpes de Haute-Provence. Je vous propose de nous plonger ensemble dans les senteurs et les saveurs de cette région magnifique. Ici, vous allez le voir, les plantes du massif du Luberon jouent un rôle très important. Et pour bien comprendre cette relation entre les habitants de ce territoire et les plantes, je me rends d'abord au jardin de Salagon. C'est à Mann, à quelques minutes de Fort Calqué. J'ai rendez-vous avec Tashka, qui va nous parler d'une pratique très intéressante, l'ethno-botanique. Alors là, on est dans le jardin médiéval. Et ce jardin médiéval, c'est un jardin, comme on l'appelle, un jardin d'avant l'Amérique, avant la découverte de l'Amérique, et avant tous les légumes qui vont nous arriver. Avant la tomate, avant la courgette. La courgette, les poivrons, la pomme de terre, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait du coup ? Il y avait par exemple des blés anciens, des légumineuses anciennes comme les doliques. Et puis, là, on est juste devant le panneau panais, la petite étiquette panais, le panais cultivé. Le panais cultivé fait partie de ces plantes qu'on mange pendant les mets blancs de Noël. Ce n'est pas une carotte, ce n'est pas un navet, c'est blanc, c'est une racine qui s'entortille comme ça. Elle fait partie de la famille des apiacés. C'est pour ça que vous avez ces ombelles là, et puis au bout, vous avez une petite graine. Vous pouvez la manger, vous pouvez la goûter. Et vous allez retrouver dans cette petite graine... Le goût du panais. Le goût du panais. Concentré de panais. Tout à fait, c'est du concentré de panais, comme vous dites. Je vous présente Tashka, qui est avec nous et qui fait des visites dans ce jardin médiéval. Oui. Et qui est organisé comment ? Alors, ce jardin est organisé en trois parties. Il y a la partie dans laquelle nous sommes, qui est la partie alimentaire. Il y a une partie médicinale. Et puis, il y a une partie sous le noyé, qui est sous l'augure de Jupiter, avec les plantes magiques. Et puis, on a une autre partie en face, qui est la partie horticole, la partie des belles plantes, des jolies plantes, dont on a besoin quand même pour faire des bouquets et pour agrémenter l'œil. Et puis, les plantes utiles, des plantes qui servaient de brosse pour faire la vaisselle, des plantes qui servaient à garder la laine. Mais ici, on est dans un site où il y a pas mal de choses, en fait. Il y a aussi cette église, c'est une histoire qui remonte à nos ancêtres les Gaulois. Mais vous me disiez tout à l'heure que vous supposiez quand même que peut-être, ici, il y avait un potager. Il y avait probablement un potager, puisqu'on n'a pas trouvé de sarcophage ici. Alors, Salagon est un site qui est occupé depuis le Néolithique. Et à partir du premier siècle de notre ère, on va trouver des traces de poteaux, des traces de foyers, des traces d'habitation et ensuite, une villa gallo-romaine qui est à la place de l'église et l'église qui va prendre le dessus sur cette villa gallo-romaine. Alors, ce qui est intéressant ici, ce sont ces différentes strates d'histoire et d'architecture. Donc, en un clin d'œil, vous avez presque 2000 ans d'architecture qui défilent sous nos yeux. Donc, on peut venir ici en famille pour voir de l'art contemporain, pour voir les plantes d'avant l'Amérique et puis pour voir pas mal de choses aussi. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant ? Alors, maintenant, si vous voulez bien, je vous emmène dans le jardin des temps modernes. Je vous suis. Avec plaisir. Ce priori, il est magnifique. Oui, surtout la façade ouest, là. C'est de l'art roman ? Alors, c'est de l'art roman. C'est un méli-mélo, c'est-à-dire, ce sont plusieurs styles d'architecture qui se superposent les unes aux autres. Là, on est dans l'art roman, mais on a un priori Renaissance qui a été construit au début du XVIe siècle. On a des parties comme la tour sud qui, elle, date du XVIIe siècle. On a des parties qui ont été construites en 1855 qui datent du XIXe siècle. Donc, vous voyez, en un clin d'œil, on a toute une déclinaison. Oui, tout à fait. Donc, en fait, si on s'intéresse aux plantes ici, c'est aussi pour s'intéresser à l'homme. Tout à fait, parce que la mise en place de ces jardins, au départ, Salagon, c'est plus de 1000 hectares. Mais je vous parle de ça il y a 2-3 000 ans. Et ensuite, là, actuellement, Salagon, c'est 6 hectares. Et en 1983, la mission du patrimoine demande à ce qu'il y ait un inventaire de plantes qui soit fait. Et il y aura un inventaire de plantes de plus de 1600 plantes qui seront répertoriées. Et sur ces 1600 plantes qui sont inventoriées, il y en a 160 qui sont encore en usage. Donc, de cette enquête, de ce résultat-là, a été décidé de montrer les plantes qui étaient en relation avec les hommes. Et les jardins ethnobotaniques expliquent cette relation de l'homme à la plante. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ces jardins sont un prétexte, un prétexte de transmission. Et ici, dans le jardin des temps modernes, on explique l'origine des plantes. Donc, on a ce parterre-là, qui est le parterre des plantes vivrières, dans lequel on va trouver toujours ce couple céréales-légumineuses qu'on retrouve en Asie et qu'on retrouve aussi en Amérique. Il y a pas mal de fleurs aussi, là-bas. Encore, encore, oui, encore en notre saison. Donc, on a les chrysanthèmes, qui sont la fleur, comme un peu l'équivalent de la lavande, mais en Chine, c'est le chrysanthème. Là, on est en novembre, donc c'est pour ça que le jardin n'est pas complètement… Oui, c'est pour ça que vous voyez toutes ces feuilles mortes. Alors, moi, j'avais une dernière petite question qui m'intriguait. Votre prénom, Tashka, d'où est-ce qu'il vient ? En fait, mon père est né à Tashkent. Et Tashka, c'est un dérivatif. Tashka, la taska en italien, c'est la poche. Et Tashka, en ouzbeck, c'est la petite graine que l'on met dans sa poche et qui tient compagnie. C'est une de ces petites graines avec lesquelles on faisait des chapelets. Chapelets, tout à fait. Non, mais c'est génial. Je reprends la route pour découvrir une céréale cultivée en Haute-Provence, le Petit-Épautre. Je suis attendue chez Véronique et Thierry. Merci de nous recevoir chez toi, dans ton atelier. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? La récolte de Petit-Épautre a été faite. Fin août. Et donc, on stocke, nous, toute la récolte en silo sur la ferme. Et on décortique, puisque le Petit-Épautre est un blé vêtu, on le décortique au fin et à mesure des besoins. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de décortiquage pour avoir de la marchandise consommable à vendre. Alors, le Petit-Épautre, c'est quelque chose qui est très spécifique au territoire dans lequel on se trouve, c'est ça ? Oui, c'est une céréale endémique de la Haute-Provence. En fait, elle est en Haute-Provence depuis toujours, parce qu'elle est arrivée... C'est la première céréale cultivée consommée par l'homme il y a 11 000 ans. On la trouve là, c'est ça. Ça, c'est la matière brute. Voilà, la matière brute, brute de moissonneuse, telle qu'on l'a récoltée. Donc, il y a 11 000 ans, c'est arrivé ici ? C'est arrivé jusqu'ici et il se trouve qu'en Haute-Provence, comme on était une région particulièrement pauvre, il n'y a jamais eu d'interruption dans la production. Bon, je dois dire que moi, j'aime bien un peu tout goûter. Oui. Donc, ça se mange, en fait. On peut le manger directement. Alors, franchement, la grosse différence avec le blé, c'est que la graine de Petit-Épautre, quand on arrive à la sortir avec les doigts, ce qui est quand même un peu délicat, il faut avoir des ongles, c'est agréable de la manger crue directement comme ça. Et à la différence du grain de blé, il n'y a pas besoin de la mâchouiller, c'est très tendre, c'est goûteux et ça se mange très facilement. Oui, ça a le goût de pain d'Épautre, en fait. Oui, voilà. Oui, effectivement, on a le goût concentré de l'Épautre et c'est assez doux, en fait. C'est ça, voilà. Presque un peu sucré. Et donc, c'est ce qu'on appelle un blé vêtu, parce qu'il y a une enveloppe autour du grain que la moissonneuse n'est pas capable d'éliminer. Et donc, il y a ce travail de décortiquage après récolte qui fait que dans les années 60, en fait, comme on avait surtout la notion de rendement et d'efficacité, on a eu tendance à oublier, à laisser de côté le petit Épautre à cause de ce travail de décortiquage qui faisait que les rendements n'étaient pas terribles. Et puis, c'est un travail fastidieux. Mais c'est un goût particulier qui est intéressant aussi. Il y a deux choses. Il y a le fait que c'est goûteux, donc c'est vrai que c'est agréable à manger. Il y a ce petit goût de noisette qui est typique. Et puis après, il faut voir aussi que sur le plan nutritionnel, c'est une céréale fabuleuse. C'est la céréale la plus complète. C'est la seule, par exemple, qui possède les huit acides aminés essentiels à l'organisme. Ah oui. Donc, en fait, les efforts sont quand même récompensés. Récompensés, voilà. Alors ici, tu fais tout, en fait. Donc, tu cultives, tu récoltes, tu extrais la graine. Et après, on passe aussi à la farine. C'est ça. Donc, en fait, on est producteur, décortiqueur et meunier. Et pourquoi le petit épeautre ? Alors, on voulait au départ, entre autres, faire les trois cultures de la trilogie méditerranéenne des Romains. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Romains, quand ils se sont installés sur le pourtour méditerranéen, ont imposé partout trois cultures qui sont le blé, puisqu'ils venaient de découvrir le froment, l'olive et la vigne. Donc, le blé, comme tu as vu, ici autour, on n'est absolument pas dans un environnement de parcelles à blé. Donc, on s'est orienté vers le petit épeautre parce que je le connaissais. Donc, on a également de la vigne. Et puis, les oliviers, les précédents propriétaires avaient vendu des oliviers parce qu'ils n'étaient pas directement dans le vallon. Ça avait été vendu à part. Et donc, nous, on a replanté des oliviers en arrivant. Quand tu es arrivé ici, c'était comment ? C'était tout à l'abandon. C'était à l'abandon depuis 15 ans, terre et bâtiment. Et donc, on a tout restructuré, tout remis. Et maintenant, 17 ans après, ça tourne. Oui. Véronique et Thierry n'ont pas voulu me laisser partir sans goûter leur spécialité, le gâteau au yaourt. Dans leur recette, la farine, c'est évidemment de la farine de petite épautre et l'huile, de l'huile d'olive. C'est absolument délicieux. Je vous conseille vraiment d'essayer à la maison. On se rapproche du centre de Fort Calquier pour redécouvrir une autre spécialité du territoire, le fameux pastis. Il y a beaucoup de plantes dans cette boisson traditionnelle, mais aussi un peu d'alcool. Alors évidemment, c'est à consommer avec modération. Yves, il y a une odeur assez incroyable ici. C'est l'odeur de... Qu'est-ce qu'on sent en fait ? Alors là, on est en train de sentir l'armoise, l'armoise qui est l'artémise, un artémisia absentium, qu'on appelle. C'est une plante qui rentre dans la composition du pastis Henri-Bardouin. C'est un pastis traditionnel où il y a à peu près 70 plantes différentes dedans. Là, il y a de l'armoise, là vous avez de l'anis étoilé. Après, il y a de la sauge, il y a de la cardamome. Enfin, je ne pourrais pas toutes les citer parce qu'il y en a bien trop. Mais on a la chance d'en trouver quelques-unes ici à Fort-Calqué, dans les Alpes d'Haute-Provence, où on a une région assez riche quand même en plantes. Henri-Bardouin, c'était qui en fait au départ ? C'était un bonhomme très intéressant qui était passionné par les plantes. Il était tout le temps dans la colline à cueillir quelque chose, à le sentir, à l'écraser, à le mettre sur son nez. Il avait d'ailleurs tout le temps des plantes dans sa poche. Henri a donné l'idée de travailler les plantes, de les distiller, de faire des assemblages avec les plantes. Alors, on est en train d'insister à quoi ? Alors là, c'est la armoise, la plante essentielle du pastis Henri-Bardouin. Et comme on a vu tout à l'heure, qu'on va distiller ensuite, là, on la met dans l'alcool. On va la laisser macérer un certain temps dans l'alcool. Et donc, ça reste combien de temps, là ? Alors, ça reste une quinzaine de jours dans l'alcool. On va laisser ça une quinzaine de jours. Après, on va la soutirer. On va enlever ce qu'on appelle l'infusion. C'est la partie liquide, mais alcoolisée à 70 degrés. Et puis, les plantes qui sont encore riches en alcool, on va les distiller. D'accord. Alors, je vous présente Hélène. Et Hélène, tu es vraiment à l'origine, en fait, du goût qu'on va retrouver dans le pastis qu'on fabrique ici. Alors, oui, entre autres, on était plusieurs, mais j'ai travaillé ce produit un peu, pour faire un produit un peu original, effectivement, avec une base. Parce que tu es oenologue à la base, c'est ça ? Je suis oenologue. Donc, c'est vrai que l'armoise fait un petit peu office de structure, un peu comme dans un vin, dans un grand cru, structure du pastis. Et donc, elle est quand même un élément essentiel. Et ensuite, on va trouver à peu près environ 70 plantes. Et là, on a apporté un goût nouveau, un peu exotique, avec des épices. Le mot pastis, d'ailleurs, d'où il vient ? Alors, pastis, oui, c'est un mélange. En provençal, ça veut dire mélange. D'accord. C'est instable, c'est une instabilité, en fait. C'est vrai que quand on met l'eau, ça trouble, ça ne reste pas stable. Donc, c'est un mélange. Pastis, c'est mélange. Donc, c'est le terme provençal pastiché. Pastissé, c'est le terme provençal. On aura appris un mot aujourd'hui, pastissé. On vous le rappelle, une spécialité à consommer avec modération. Il est l'heure maintenant de découvrir un peu plus en profondeur Fort Calquier. J'ai rendez-vous avec Martine, qui m'attend au couvent des Cordeliers. Martine, avant notre balade dans Fort Calquier, tu as vu nous emmener ici, au couvent des Cordeliers. Oui. Alors, pourquoi tu as fait ce choix ? Pour démarrer sereinement. Oui. Parce que c'est un lieu qui est doux, qui est tranquille, qui est serein, paisible. Mais c'est vrai qu'on se sent bien, on se sent zaine. On se sent toujours bien dans une cloître. Et ces murs, ils ont une histoire, évidemment. Ils ont beaucoup changé à travers le temps, en tout cas dans leur utilisation. Donc, au départ, couvent. Un couvent, 1236, fondé par des moines Cordeliers, sur un terrain qui leur avait été donné par le comte de Fort Calquier. Et puis, on est arrivé ainsi jusqu'à la Révolution, où la petite communauté, au moment de la Révolution, n'était plus que de 3, 4, 5 moines maximum. Et donc, à la Révolution, le couvent a subi le sort de nombre d'édifices en France. Il a été vendu comme bien national et vendu à des agriculteurs. Le scriptorium et la bibliothèque en face de nous étaient devenus des bâtiments en visage agricole. Et ici, on cultivait ? Ici, c'était le potager. Et comme il n'y avait pas suffisamment de terre, on a fait venir des tombeaux et des tombeaux de terre. Et puis, un jour, une belle histoire. Une personne qui tombe amoureuse de ce lieu. Une passion. Paulette Constant, qui était pharmacienne à Fort Calquier, s'est vue à la tête de ce couvent. Elle en est tombée follement amoureuse et elle y a consacré toute sa vie. Au bout de quelques décennies, ça devenait quand même une charge trop lourde pour une femme seule qui commençait à prendre de l'âge. Donc, la commune a racheté les bâtiments au début des années 80, en 1981, je crois. Et c'est tout à fait bénéfique. L'université des Saveurs, des Centaurs, qui s'est installée ici. Qui s'est installée ici et qui accueille différents publics, aussi bien des professionnels de la filière Centaurs Saveurs que des étudiants. Il y a des formations aussi pour, par exemple, de la savonnerie. Mais c'est génial parce que c'est un lieu qui, historiquement, est vraiment très chargé. Et qui continue à vivre. Qui revit et puis qui revit avec des savoir-faire qui sont vraiment aussi très, très traditionnels. Tout à fait, et qui sont ancrés dans un territoire. Vous l'avez compris, ce lieu continue de vivre grâce à l'Université européenne des Centaurs et des Saveurs. Un pôle d'excellence autour des plantes. Et ce qu'on fait ici, c'est absolument passionnant. C'est Jacques Bardouin, le fils d'Henri Bardouin de la distillerie et domaine de Provence, qui a œuvré pendant plusieurs années au niveau local. Qui connaissait beaucoup d'industriels qui avaient développé des entreprises dans la filière. Et qui leur a proposé de créer ce centre de formation pour promouvoir, en fait, ce qui fait la spécificité de notre territoire. Et également développer des projets de recherche et d'éducation auprès du grand public sur tout ce qui est le goût. L'éducation au goût, aux saveurs, aux produits locaux et au savoir-faire traditionnel. Alors c'est quelque chose qui se raccroche à l'histoire du territoire et de la montagne de Lure. Qui est une montagne qui est classée à l'UNESCO comme réserve mondiale de biodiversité. Qui est juste à côté. En fait, la montagne de Lure, comme vous l'avez constaté, est une montagne qui présente un profil est-ouest. Et qui va marquer en fait la séparation entre le climat méditerranéen et le climat du Dauphiné. Donc en fait, à son pied, on va trouver plutôt des plantes aromatiques propres à ce climat méditerranéen. Romarin, thym, lavande, sarriette. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter en altitude, on va trouver des plantes plus alpines. Propres en fait à des climats plus montagneux. Et donc du coup, à partir du 19e siècle, ces plantes ont été étudiées, connues. Elles étaient depuis le 17e siècle cueillies par les paysans qui ont commencé à en faire le négoce. Puis les ont cultivées. Et puis, de plantes médicinales pour l'herboristerie, on en a fait des élixirs, puis des cosmétiques et des parfums. Martin, on est ici dans le cœur de Fort Calquier, c'est ça ? Oui, le centre névralgique de Fort Calquier. Avec cette magnifique fontaine. Voilà, et là où l'on refait le monde tous les lundis matins. C'est assez extraordinaire, la vie sur la place Saint-Michel. C'est une ville qui a une histoire, qui existe depuis longtemps. Et ça a même été la capitale de la Haute-Romance. Absolument, capitale d'un comté totalement indépendant, qui avait donc à la tête des comptes, des comtesses, qui battait sa monnaie, qui avait ses propres poids et mesures, sa propre justice. C'était lié aussi à la présence de toutes ces richesses naturelles aussi, qui ont permis qu'il y ait un développement économique aussi assez tôt ici. Absolument, et un élément qui a été très important, c'est qu'actuellement, c'est une ville qui est construite plus particulièrement vers le bas. Mais à l'origine, c'est la partie sommitale de la colline qui était habitée. Avec la citadelle ? Voilà, l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la citadelle, et qui était couronné par le château Fort, la place d'armes qui défendait la ville. L'eau arrivait jusque là-haut. Et c'était une richesse de toute première importance, surtout dans un pays aride comme le nôtre. Fort Calqué, c'est une histoire, mais c'est aussi un endroit qui vit beaucoup ? Absolument, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a toute une histoire derrière, mais aujourd'hui, c'est une bourgade qui est extrêmement dynamique. Il y a notamment beaucoup d'artistes et d'artisans d'art. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vu un petit peu la ville, et quand on est arrivés, on a vu pas mal de très belles montagnes alentours. On irait bien faire un tour du côté aussi de la campagne alentour. Où est-ce que tu pourrais nous emmener ? Moi, je ne vois qu'un endroit qui soit vraiment caractéristique de Fort Calqué. Ce sont les mours. Les mours ? Les mours ! Mais c'est parti pour les mours, alors. Martine, on est devant une des plus belles vues du monde, là. Moi aussi, allez, laisse parler. Je n'osais pas le dire, mais bon, puisque c'est toi qui m'en parle. Oui. D'ailleurs, ici, c'est la promenade dominicale des Fort Calqué. Mais oui, les mours. Alors, les mours, déjà, ça veut dire les têtes, les visages en provençal. D'ailleurs, en français, on dit « oh, elle fait la tête ». En Provence, on dit « oh, il fait le mours ». C'est vrai que ça a une forme bien particulière, un petit peu champignon, un petit peu... Un petit peu tête, un peu, oui, oui, absolument. C'est-à-dire quoi, en fait ? À l'érosion. À l'érosion. À l'érosion par la pluie et le vent. D'accord. Voilà. Et c'est un lieu qui est extrêmement intéressant. C'est un lieu très sensible, très fragile. Et on a du mal, dans cette zone qui est presque sub-désertique, on a du mal à imaginer toute la flore. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup, beaucoup, malgré le fait que c'est aride, il y a aussi beaucoup, beaucoup de plantes qui poussent. Qui poussent, qui ont trouvé un terroir qui leur convient. Et vous venez ici au mois de mai, et bien tu verras, c'est plein, plein, plein de fleurs. Il y a des milliards de petites affilantes. Ça fait comme des étoiles d'un joli bleu, un bleu comme les fleurs de l'Inde. Juste avant de nous quitter, je vous propose de retrouver le dernier épisode de notre série sur les pièces de la monnaie de Paris. Cette fois-ci, on remonte un peu plus au nord, direction les Alpes. Notre tour de France des pièces de la monnaie de Paris avec le regard de Jean-Paul Gauthier se poursuit dans les Alpes, avec Antoine Deneria, l'un de nos meilleurs champions de ski. Cette pièce, elle est magnifique, elle est très design. On voit qu'elle a été designée par Jean-Paul Gauthier. Elle est très originale, très belle, 10 euros en plus. Donc, elle a de la valeur, beaucoup de valeur. Et puis aussi, de par sa rareté, je vois une piste de ski, une femme qui fait du ski, qui porte un bustier avec un soutien-gorge assez pointu. D'où les Alpes, je pense, le nom des Alpes très pointues. Ensuite, dans le fond, on voit quand même des montagnes avec des piques aussi également très pointues. Et puis, un clocher, pointu également. Et puis, les sapins. Donc, c'est vraiment le paysage des Alpes et des montagnes qu'on a l'habitude de voir. Le ski, ça représente notre territoire. Et puis, je trouve d'une belle façon, d'une façon originale. La jeune femme skie dans une tenue qui n'est pas tellement une tenue de compétition qu'on avait l'habitude de voir quand je courais en Coupe du Monde. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, je pense que ça apporterait un peu d'originalité sur nos pistes de ski, dans nos stations. Au premier abord, je pensais qu'on allait parler des piques des montagnes. Mais en fait, il y a un double sens et c'est original. Et je pense qu'il y a pas mal d'humour. Donc, c'est assez sympa. On sort un peu des clichés montagnards habituels avec les tenues traditionnelles, le fromage, la raclette et le reblochon. De voir une femme skier dans une tenue originale à l'âge en Paul Gauthier, ça met un petit peu d'humour et une touche de design sur les Alpes qui est très sympa. C'est une pièce de collection, c'est un objet qu'on garde. Des fois, on ne sait pas quoi offrir aux gens. Et je trouve que c'est une belle pièce de collection qu'on peut garder et qui peut être transmise plus tard. C'est des pièces numérotées. Donc, c'est un objet, je pense que les collectionneurs ont plaisir à garder. Une pièce de monnaie à collectionner donc ou à offrir que vous retrouvez dans vos bureaux de poste, chez les buralistes participant à l'opération et évidemment sur monnaiesdeparis.fr. Les savoir-faire de la monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...